Pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Yo mecafardinos épisode 2 de comment contrôler les weapons, les armes donc là on va que s'occuper des SMG un peu comme l'épisode 1 on va pas se mentir parce que de 1 balle à 10 balles vous pouvez le voir sur l'image ici, c'est assez droit après ça part beaucoup plus beaucoup plus, beaucoup plus en couille que les rifles, vous allez vous en rendre compte, théoriquement ça en a pas l'air, d'accord, ça a l'air plus ou moins la même merde mais pourquoi, parce que si tous les rifles vous pouvez le voir, partent quasiment tous sur la gauche, y'a que le FAMAS, je sais pas ce qu'il nous fait il part à droite, il nous fait la virgule à l'envers contre façon Nike, tu connais ouais Nike c'est à gauche en plus, ouais bah Nike c'est à gauche, tous ils font des Nike et lui il nous fait un puma frère, qui c'est qui met du puma en 2017 2018 même, wesh bon là, l'heure à laquelle je part c'est 2017, peut-être la vidéo va sortir en 2018 hé ouais gros je sais pas, je prends de l'avance, tu sais pas toi bonne année à tous, bon les SMG là et là ils nous font des trucs chelous là ils nous font une parabolique une hyperbolique, trisomique ils nous font des trucs de ouf, donc là on va aller sur le site sur le serveur, on va aller sur le CERN et on va aller bosser, on va voir directement comment ça se passe avec les les UMP, les MAC-10 etc donc ça se passe comment, on va en récupérer un, les UMP sont là ok, donc là le MAC-10 ça monte et après il part en couille donc grosso modo, si ça c'est ton ennemi tu prends, tu descends tu descends tu descends et tu descends donc là si je vais en tuer un vu qu'il faut beaucoup plus de balles ne pas oublier que avec un rifle c'est beaucoup plus facile de contrôler les 10 balles parce que tu vas le tuer en 10 balles alors qu'avec le avec les SMG tu ne tueras pas en 10 balles avec les SMG il faut 7, 8 balles pour le tuer et vu que t'as des balles qui partent un peu en couille bah t'arrives très vite à 12, 13, 14ème, 15ème balle de ton chargeur sans l'avoir tué et là après il faut que t'apprennes à contrôler mais le truc des SMG c'est que tu peux te déplacer tu peux tirer complètement au courant et essayer de contrôler et te dire bah je vais le tuer tôt ou tard donc c'est pour ça que il y a une difficulté à contrôler le recul des SMG mais elle est pas liée avec le fait que vous pouvez tirer en ayant une totale mobilité avec euh bah tout simplement que vous pouvez être mobile et tirer avec et jouer avec votre souris et votre clavier en mode comme ça quoi voilà alors que essayez d'apprendre le recul des PM je vous déconseille il faut que vous ayez deux gameplay différents avec le rifle on l'a vu sur l'épisode 1 il faut contrôler l'arme c'est important tu prends et tu contrôles ton arme alors peu importe la distance c'est tu prends tu descends sur les 10 balles il faut que t'apprennes à maîtriser c'est on va dire c'est 10 c'est 10 premières balles ok pour les PM c'est complètement différent le gameplay n'est plus le même donc l'UMP on va prendre l'UMP bon j'adore l'UMP tu connais tuto UMP Malek tous ceux qui ont des UMP il faut les renommer tuto UMP Malek tu connais alors en 2018 je veux que tous les UMP de France sur CSGO soient estampillés UMP Malek je vous le dis parce qu'il est très fort qu'il a une bonne pénétration d'armure qu'il a un bon chargeur qu'il a une bonne précision longue distance le tapping etc c'est pour ça que l'UMP est le PM aujourd'hui le plus complet et que c'est une bonne alternative au rifle quand t'as pas beaucoup d'argent je ferais un tuto dessus spécifiquement je pense parce que c'est une arme qui mérite d'être vraiment pris en détail et analysé donc le gameplay à l'UMP je pense que je l'ai compris un peu il y a un moment c'est pour ça que je jouais beaucoup avec et bon bah maintenant on va pas se mentir il y a beaucoup de gens qui ont recopié qui l'ont compris par eux-mêmes ou en me regardant je suis happy mais avec les les PM le gameplay n'est pas le même avec une M4 si tu défends tu vas défendre et tu vas essayer de viser et tu vas essayer de spray comme ça d'accord en étant immobile tu vas t'accroupir et tu vas faire ça avec l'UMP c'est complètement différent je suis tout le temps en mouvement vous vous en rendez pas forcément compte mais dès que je joue à l'UMP en fait je me déplace avec genre ça me rend moins vulnérable au tir parce que j'ai beaucoup de mobilité et il faut savoir que chaque arme a un poids et le poids de l'arme fait que ton avatar va être plus ou moins rapide et donc avec l'UMP tu es très rapide tu as un peu l'effet patin à roulettes tu connais on a déjà fait un tuto dessus tu as un peu cet effet de patin à roulettes et surtout tu gardes beaucoup de puissance on va dire parce que tu peux voilà tirer donc il faut il faut quand même viser avec les UMP on va pas se mentir parce que si tu vises la tête après le truc c'est que l'UMP vous voyez il est quand même assez précis et vous pouvez un peu faire du tapping de loin et tout avec voilà tout en étant mobile c'est ça le truc voilà moi je joue un peu comme ça aussi avec l'UMP des petites rafales comme ça parce qu'il est très 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 polyvalent voilà on est en train de faire un tuto UMP frère ça tourne au vinaigre reprenons là où on en était là c'est des XM on s'en tape donc il faut vraiment que vous compreniez que avec les play style des SMG il faut que vous soyez mobile descendez parce que c'est les 10 premières balles c'est toujours pareil descendez après vous gardez votre mobilité vous voyez vous bougiez un peu vous contrebalancez vous vous partez sur la droite avec votre clavier et vous allez sur la gauche avec votre souris vous faites des des sens inverse quoi donc là je vais à la gauche et je vais à droite avec ma souris comme ça tu vois et si je vais à droite je vais à la gauche et vous voyez ça va plus ou moins au moment droit grosso modo c'est ce que je fais tout le temps donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu contrôle des armes épisode 2 dites moi si ça vous intéresse que je fasse une arme spécifiquement à chaque fois même si bon l'aspect général aujourd'hui suffit peut-être sur l'UMP parce que il est quand même pas mal donc voilà j'espère que ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne et merci à tous ceux qui like et tout ça je vous embrasse ceux qui ont les notifications d'activer sur mon site internet gros big up à vous vous êtes des vrais je vous embrasse tous ciao